Bonjour, alors moi c'est Pascale Laurent, je suis sophrologue, j'habite Bois-Trudan, je suis une ancienne éducatrice spécialisée, je travaillais avec des enfants dans la protection de l'enfance, j'ai eu beaucoup de soucis de santé qui m'ont amenée à me questionner sur mon métier, j'ai arrêté, j'ai réfléchi et je me suis reconvertie, la nature avait beaucoup de place dans ma vie déjà, donc je me sentais beaucoup plus en phase, et puis je voulais garder un métier dans l'accompagnement, parce que si mon métier d'éducatrice spécialisée c'était pas à cause de l'accompagnement que ça ne me correspondait plus, donc voilà, la sophrologie s'est imposée à moi, j'ai été formée à l'école de sophrologie caïcélienne de Rennes. Voilà, alors pourquoi la formation de sophie, la formation de sophrologie dans la nature ? En fait, rapidement, en formation de sophro, j'ai proposé des séances, mais c'était plus sophéligne en fait, c'était plus sophéligne, vite j'ai pris conscience quand même que j'avais besoin de cadre, particulièrement le cadre légal, et puis j'avais besoin aussi d'approfondir la notion d'impact de la nature sur le bien-être de la personne que j'accompagnais, voilà, pour pouvoir aussi lui partager. Ce que j'ai mis en place depuis la formation, ça a été une trame de séance en fait, une trame de séance qui est toujours la même, et c'est un repère, les personnes me disent, voilà, il y a un groupe hebdomadaire qui s'est créé, où il y a un début de cohésion, c'est super intéressant, du respect, de la confiance mutuelle qui s'installe, et puis moi je me sens beaucoup plus assurée dans ma pratique en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé depuis, ce que j'aime beaucoup depuis cette formation, c'est de comprendre tout l'impact de la nature sur la santé, c'est d'ouvrir mon regard aussi avec d'autres lectures, et puis c'est de, je dis souvent ça, de tricoter une séance de sophrologie, d'adapter les techniques avec l'impact dans la nature, voilà, tricoter la nature avec la sophro, voilà, allez, j'y ajoute aussi d'autres choses au fil de mes formations, donc voilà. À une personne qui hésite, je lui dirais, mais pourquoi tu hésites ? Pourquoi tu hésites à prendre la formation de Sophie ? Je lui expliquerai tout ce que je viens de dire là, et puis je lui dirais qu'on ne s'improvise pas de sophrologues dans la nature en fait. Voilà, c'est aussi ce que j'ai compris quand j'ai demandé la formation de sophrologie dans la nature avec Sophie, c'est que j'ai appris plein de choses, on ne s'improvise pas. Alors, la formation de sophro, simplement, ça ne suffit pas, à mon sens, il y a des choses en plus à comprendre et à apprendre. Voilà, merci, n'hésitez pas, si besoin, je peux répondre à d'autres questions. Au revoir.